Je me suis levé il n'y a pas longtemps, j'ai transféré la vidéo, elle est prête à être mise en ligne Voyons voir ce qu'on a au petit déjeuner ce matin Je ne sais pas si on se rend bien compte là Il pleut exagéré et là on doit aller jusqu'au Tokyo On a un appartement à Shibuya, on doit prendre 3 métros, il y a environ 15 stations différentes Mais là on a fait le plus dur, c'est qu'on a pris la navette de notre hôtel jusqu'à la station de métro Donc a priori c'était une des parties les plus difficiles La deuxième partie la plus difficile ça va être de trouver l'appartement Mais c'est assez bien indiqué, ça devrait aller On a pris notre ticket pour notre premier train, c'est JR Donc je crois que ce n'est pas vraiment un métro, c'est une sorte de train Alors ce qui est génial c'est que vous ne choisissez pas la destination Vous devez choisir combien d'argent vous mettez Donc ça veut dire qu'il faut se reporter à un tableau qui est en japonais Enfin je l'ai finalement trouvé en anglais Et qui vous donne toutes les listes de destination avec le montant que vous devez insérer En l'occurrence c'était 160 yens Donc x2 Voilà mais c'est fait Nouveau ticket, c'est parti Alors On l'a mis en anglais déjà Enfin je l'ai mis en anglais Tiquet Tachin Ouais Voilà Il n'y a plus qu'à mettre l'argent On est arrivé Il est une heure Donc ça fait qu'il reste encore 1h30 à attendre avant de pouvoir prendre l'appartement Et je suis en train d'essayer De trouver un endroit pour se poser Ça n'a pas l'air d'être par là Ça n'a pas l'air d'être par là Il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup beaucoup de monde à Shibuya Entre le monde Le fait que je ne sais pas où je suis La pluie Et les valises Donc là je suis parti en repère achetant les valises Parce que sinon les valises c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase Alors on est arrivé dans l'appartement Je fais peut-être une légère visite Donc là c'est l'entrée La mini salle de bain Bon les toilettes on s'en fout Alors ce qui est assez marrant c'est qu'il y a une partie de la salle de bain qui est ici Et une partie de la salle de bain qui est là Avec la machine à laver Et là c'est la pièce pour vivre Donc la cuisine Le bureau pour monter les vlogs Le lit Et voilà en plein coeur de Shibuya Alors pour ceux qui connaissent la grande place de Shibuya Avec le fameux passage piéton Le sang neuf etc C'est juste là C'est juste là-bas C'est à 800 mètres Donc il faut marcher genre 10 minutes et c'est bon J'aime assez franchement ce fait d'être dans un appartement ici Parce que j'ai vraiment l'impression de Et même si c'est pas pour super longtemps J'ai vraiment l'impression de vivre à Tokyo J'ai vraiment l'impression Beaucoup plus que dans un hôtel D'être au coeur de Tokyo Et de vivre vraiment à Tokyo D'être presque comme un vrai japonais On va voir la découverte De Shibuya Shibuya Bouton 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 The city never sleeps at night This beauty is a work of art Voilà, on y est. On y est, on y est, on y est. Voilà, vous avez vécu le moment, vous avez vécu le moment en live, le patas keton de Shibuya, comme quoi tout est possible. Sous-titrage ST' 501 Fin de cette première soirée. Alors la journée aurait été quand même courte, parce qu'on est reparti à 17h. Première soirée à Shibuya. Voilà, que dire ? C'est juste énorme. Je me suis installé dans l'appartement. Alors je sais que l'éclairage n'est pas extraordinaire, mais ce que je voulais vous dire, c'était quand même quelque chose d'important, en tout cas important pour moi. Et je voulais être au calme, pas le faire dans la rue, même si ça aurait pu être sympa de le faire sur la place carrément de Shibuya, sur le grand passage piéton de Shibuya. Mais il y avait vraiment beaucoup trop de bruit. Ce soir, j'ai beaucoup de gratitude. Alors je n'emploie pas souvent ce terme, parce que je pense qu'on peut l'employer un petit peu trop souvent, mais j'ai vraiment énormément de gratitude. Je suis fier de moi, je suis vraiment fier de moi. J'ai presque envie de pleurer. Il y a une dizaine d'années, j'ai vu un film qui s'appelait Wasabi. Et alors peut-être que certains l'auront vu, bon ce n'est pas un film qui est extraordinaire, mais ce film a déclenché chez moi quelque chose d'énorme. Il a fait apparaître au grand jour quelque chose qui était sous-jacent chez moi. Une passion débordante pour l'Asie, plus particulièrement pour le Japon, quelque chose qui était vraiment en moi. Et ça l'a amplifié, ça l'a révélé, en tout cas ça me l'a révélé à moi-même. J'étais tellement sous le choc à ce moment-là que j'ai été voir le film quatre fois au cinéma. Ça a été un moment vraiment très important pour moi. Mais j'avais cette vision, j'avais ce désir brûlant déjà d'aller au Japon, tout simplement d'aller passer du temps au Japon. C'était quelque chose qui me prenait aux tripes. Et en même temps j'avais cette peur, cette peur incroyable, cette peur dévorante qui m'emprisonnait. Cette incapacité totale à partir ne serait-ce qu'à une centaine de kilomètres de chez moi. Et ce désir, ce désir intense m'a permis, m'a donné la force de prendre les actions nécessaires petit à petit, jour après jour, pour ce soir me retrouver à dix mille kilomètres de chez moi. Chose que j'aurais jamais pu imaginer faire il y a quelques années à Tokyo, au Japon. Alors bien sûr il y a eu des moments de doute. Bien sûr il y a eu des moments difficiles. Bien sûr il y a eu des moments où je me suis dit est-ce que je vais y arriver ? Mais il y a eu aussi des moments de joie, il y a eu aussi des moments de réussite, il y a des moments où j'ai franchi des étapes, il y a des moments où j'étais presque, j'y étais presque et j'ai reculé, j'ai pas pris action. Mais dans tous les cas, ce que je voudrais vous partager ce soir c'est que vous pouvez, tout le monde peut, on a tous cette capacité en nous d'atteindre les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et je dirais même c'est notre but, c'est notre but ultime de faire ce qui est vraiment important pour nous et d'allumer cette flamme en nous et de suivre justement, de suivre ces grands désirs, ces grandes visions qu'on a pour nous, pour nous-mêmes. Parce que c'est honnêtement je crois le sens de la vie et il n'y a rien de mieux comme sensation finalement quand on réussit à accomplir ces choses-là et qu'on se dit je me suis dépassé, je me suis dépassé et finalement toutes ces années, tous ces moments ont servi à quelque chose, tout ce travail jour après jour, aujourd'hui m'amène ici et je suis vraiment fier de moi. Alors prenez l'engagement de vous dépasser, vraiment faites-le, je prends l'engagement de continuer à me dépasser, de continuer à aller vers mes rêves. Et vous savez, j'ai encore plein de peurs et finalement le courage c'est pas le fait de ne pas avoir de peur, c'est pas le fait de réussir à éliminer ses peurs parce qu'on n'élimine jamais ses peurs, mais c'est de se dire ok j'ai peur, mais j'ai la foi en moi et je sais que je vais prendre les actions qui vont me permettre d'affronter ses peurs, de regarder ses peurs en face et d'y aller même si à certains moments j'ai le sentiment d'être pris à la gorge, même si à certains moments c'est difficile, même si à certains moments j'ai envie d'abandonner. On a tous ce potentiel en nous d'y arriver, alors prenez action au quotidien, investissez-vous, dépassez vos peurs, chaque jour compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501